On est toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future, les interviews et là on va parler d'une école de commerce qui propose des formations en alternance. Vous allez tout savoir, c'est l'e-stech. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'accueillir Anne Référeire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous aimez le foot ? Pas plus que ça ? J'ai un fils et un mari. Donc vous connaissez ces images. En tout cas, vous n'êtes peut-être jamais venu en tribune. Mais en tout cas, vous savez très bien où l'on est. Non mais c'est super, mais on a le soleil en plus, donc c'est magnifique. On a une très très belle lumière. Vous êtes directrice de la communication et des admissions au sein de l'e-stech. On va parler de l'e-stech. Enfin non, vous, vous allez nous parler de l'e-stech. Justement pour celles et ceux qui nous regardent, si vous deviez présenter cette école. Alors l'e-stech, c'est une grande école de commerce qui a été fondée à Paris en 1961. Elle est membre de la Conférence des grandes écoles, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 38 meilleures écoles de commerce en France. Elle est également membre EFMD et AACISB, qui sont des accréditations internationales en cours d'acquisition. Et pour la situer, le campus est à Paris, au cœur de Paris, dans le 10e arrondissement au bord du canal Saint-Martin. Alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les différentes formations que vous proposez ? Alors à l'e-stech, on propose deux programmes post-bac. Un programme bachelor en management en trois ans et un programme grande école en cinq ans, grade de master. Les deux programmes sont possibles en alternance dès la première année. Et ça, c'est une des particularités de l'école. On propose également des MBA qui sont aussi possibles en alternance. Alors justement, vous mettez l'accent sur la partie alternance. Quels sont les avantages de suivre ce type de cursus et comment ils vont être mis en place à l'e-stech ? Alors des avantages, il y en a beaucoup. Le premier qu'on pourrait citer, c'est celui d'ancrer les jeunes dans la vie professionnelle, de leur faire découvrir des secteurs d'activité, des métiers. C'est une professionnalisation à la fois progressive, mais en même temps rapide, puisqu'à l'e-stech, ils peuvent faire leur cursus en apprentissage dès la première année d'études. Et enfin, c'est aussi une source de financement des études, puisque quand on est en alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de formation et on perçoit un salaire, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt un avantage. Mais on sait que c'est pas toujours facile aussi de trouver son alternance. Ça peut être une source d'angoisse. Mais là, je crois que vous répondez présent et que vous ne laissez pas vos étudiants tout seul. Non, parce qu'on a une grande expérience avec de l'alternance à l'e-stech. Et c'est un pari que l'on a fait il y a maintenant quelques années de leur proposer dès la première année, parce qu'on savait que les entreprises avec lesquelles on travaille allaient nous suivre. Elles connaissent nos étudiants. En fait, en première année, il y a plein d'emplois qui sont possibles, que ce soit en boutique, que ce soit en tant que community manager, en communication. Il y a beaucoup de choses à faire. Comment on les accompagne ? Déjà en leur apprenant à identifier leurs atouts, leurs compétences. En fait, on a l'impression qu'on n'a jamais travaillé quand on a 17 ans, parfois, et on sait déjà faire plein de choses. Donc tout ça, il faut le mettre en valeur et on leur apprend. On organise également des job dating, des ateliers de coaching. Comment faire son CV ? Comment écrire sa lettre de motivation ? Comment se comporter ? Quoi dire ? Etc. L'e-stech répond présent et répond présent aussi tout au long du parcours de ses étudiants avec un accompagnement qui est vraiment marqué. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et puis, c'est quoi les débouchés professionnels qui vont être offerts à vos diplômés ? Alors tout au long du parcours, en tant que grande école, nous avons un certain nombre de professeurs chercheurs qui interviennent à l'école. Mais nous avons aussi des professeurs qui sont issus du monde professionnel. Donc ce sont des intervenants qui, le reste de la semaine, sont dans leur entreprise et qui viennent témoigner et transmettre leur savoir et l'actualité des entreprises à nos étudiants. C'est un réel atout pour nos étudiants puisque bien souvent, ces intervenants vont aussi embaucher nos étudiants. Ils vont les recruter, que ce soit en stage, en alternance ou en CDI à la fin de leurs études. Nos alumnis sont aussi très présents, donc dès le jury d'admission, mais aussi tout au long du cursus. Et enfin, nous avons aussi des partenariats avec d'autres écoles qui permettent d'avoir des synergies dans la pédagogie. Avec une employabilité, un taux d'employabilité qui est conséquent. Je crois qu'on parle de 80% à deux mois. C'est à peu près ça, si ce n'est mieux, sachant que comme à la dernière année de cursus, ils sont en alternance à 100%. Pour ceux qui auraient fait le choix de l'initial auparavant, à plus de 77%, ils reçoivent une proposition d'embauche avant même d'avoir leur diplôme. Alors justement, celles et ceux qui nous regardent là se disent, mais moi j'ai envie d'intégrer l'ISTEC. Comment ça se passe ? C'est quoi les critères d'admission ? Alors les critères d'admission, nous sommes sur Parcoursup, pour le programme Bachelor en Management et pour le programme Grande École. Nous sommes sur Parcoursup en tant que Grande École de Commerce, mais nous ne sommes pas dans un concours commun. Donc il faut le noter, c'est un vœu ISTEC, Bachelor et ou un vœu ISTEC, Programme Grande École Master. Les modalités d'admission, l'évaluation du dossier dans Parcoursup et des épreuves orales. Il n'y a pas d'état d'admissibilité, donc tous les jeunes qui auront confirmé un vœu ISTEC dans Parcoursup seront convoqués pour passer les épreuves orales. Le concours est gratuit pour tous et les épreuves orales peuvent se dérouler en présent sur le campus ou à distance. À distance ou sur le campus. Avant de conclure, si les étudiants qui nous regardent veulent avoir plus d'informations, comment ils font pour rentrer en contact avec vous, pour se renseigner ? Le site internet ISTEC.fr et autrement, je les invite à nous rejoindre sur des journées portes ouvertes. La prochaine est le 27 janvier, ce samedi. Et ensuite, nous en avons au mois de mars, les trois samedis de mars, le 2, le 16 et le 30 mars. On précise qu'il y a eu une enquête et 100% de vos diplômés ont recommandé leur formation à l'ISTEC. Oui, on en est très fiers, parce que c'est ce qui prouve réellement que le choix de l'apprentissage et l'excellence académique de l'école font leur preuve et que nos étudiants nous suivent. Merci beaucoup, Anne-Ré Ferrer, directrice de la communication et des admissions à l'ISTEC. Le vent s'est levé, ça va ? Pas trop froid ? Non, ça va. Ça va ? Vous êtes bien quand même ? Oui, heureusement, j'avais le manteau. Nous, on va continuer à parler de votre avenir. C'est le salut, your future. On est en direct du Parc des Princes. Et même si le vent se lève et que le froid revient, ça nous fait chaud au cœur d'être avec vous. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada